Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Plusieurs éléments d'RT et forces de défense rondais se sont rendus au FRDC après d'intenses combats cette semaine. C'est la société civile du Nord Kivu qui l'annonce. Mais Elti n'est pas à comprendre pourquoi les forces armées de la RDC qui ont les vent en poupes ne lancent pas d'assaut final sur les positions des insurgés. Plusieurs jeunes du PPRD rejoignent la rébellion de Corneille Nanga. Ils ont été présentés à Kiwanja au Nord Kivu. Et le secrétaire permanent adjoint du PPRD affirme que le parti de Joseph Kabila ne soutient pas la rébellion. Et pendant ce temps, les députés nationales Eliezer Tambo exigent le retrait du numéro d'agrément du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie. Donc comment faire ? Au moins 67 prisonniers libérés à jeudi de la prison centrale de Makala. La cérémonie de leur libération a été présidée par le procureur général près la cour de cassation. Vermein Vendée précise qu'il n'existe aucun détenu sans procès depuis 20 ans ou à la prison centrale de Makala. Il précise même que celui qui l'a dit est un menteur. Malaises à l'office des gestions du fret multimodal, le président du conseil d'administration n'a jamais démenti ses allégations. On continue. Dans la lettre du 15 mars adressée au ministre des Transports, dans cette correspondance, Adolf Amissi Makotano dénonce les détournements d'au moins 417 000 dollars. Donc comment faire ? Hommage à Simon Kim Bangu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumiers, a présidé jeudi à Kinshasa la cérémonie préparatoire de la célébration de la journée du 6 avril. Peter Ghazadi a évoqué les raisons qui ont poussé le président Félix Chisekedi à déclarer cette journée chômée et payée. Il s'agit, d'après ses explications, d'une reconnaissance à un prophète, un leader politique spirituel et social pour la RDC. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Encore une fois, bonjour et merci de rester fidèle à Top Congo FM. Pour aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment des accrochages, je crois, dans presque toutes les zones, toutes les lignes de fonds, notamment dans le territoire de Nirabongo, dans le territoire de Massissi et dans le territoire de Routourou. L'actualité à qui domine aujourd'hui, c'est le meeting qui a été convoqué par force par l'inventoire dans le territoire de Routourou, où les fameux lignes de Nanga s'est présenté et il a tenu des discours tels que tout le monde a dit dans les réseaux sociaux. Vous savez, avant, il y a eu des affrontements terribles sur l'accès. C'est ça que, même hier, l'armée a montré vraiment sa suprématie sur le plan tactique, sur le plan offensif et sur le plan logistique. Mais, heureusement, lorsque l'ennemi a cessé de tirer, du côté gouvernement aussi, il y a eu interruption jusqu'à présent. Et à ce moment, l'ennemi était tenté maintenant de se réorganiser. On a appris que plusieurs éléments des RDF s'étaient rendus au FARDC. Oui, oui. On a vu ça hier. C'était vraiment la communication du porte-parole militaire de la 34e région, du gouverneur des provinces. Celui qui nous a dit que nombre de militaires RDF se sont rendus auprès des FARDC suite à une forte pression militaire exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Mambokawaya qui répondait aux questions d'Erika Ambago. Et pendant ces temps, d'anciens cadres du PPRD aperçus aux côtés de l'ancien président de la Séné-Corneïnanga, devenu chef rebelle de l'alliance FLEV-Congo M23. Henri Magy et Yannick et Chisola, des jeunes cadres du PPRD ont été présentés à la population lors d'un meeting à Kiwanja dans les Rochuru. Du côté PPRD, on estime qu'ils ont usé de leur liberté de rejoindre ces mouvements rebelles. Verdena Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, rassure par ailleurs que cela n'a rien à voir avec le parti de Joseph Kabilani avec sa famille politique. Verdena Kambere est au téléphone. Dieu merci. Nous s'accumons-nous. Notre réaction reste la même. Le PPRD, c'est le PPRD. Le FCC, c'est le FCC. Nous avions déjà dit que les gens qui ont commencé à quitter le PPRD pour aller à l'Union sacrée, ça n'avait jamais fait de problème. Aujourd'hui, l'AFC, qui n'est pas différente de l'ASD, c'est ce que l'autre qui a rejoint le RCD, ça n'avait pas fait de problème à ce moment-là. Aujourd'hui, les gens qui, dans toutes leurs libertés, vont adhérer à un mouvement commencé par celui-là, comme vous l'avez dit. Celui qui va, il prend sa liberté et ça ne concerne ni les raïs, ni les FCC, ni les PPRD. Mais cela accentue les soupçons autour de vos mères qui disent que votre famille politique serait de mèche avec l'AFC. C'est ça la folie, justement. Je dis tout ce qui vaut adhérer, que ce soit à l'Union sacrée, que ce soit au Duc de Nanga. Ils prennent la liberté et ils s'engagent. Mais quand Harry Magy commençait à faire la campagne de Moïse Katoumbici, qui avait vu du mal à ça ? Aujourd'hui, qu'il est maintenant dans ce qui est, comme vous l'avez dit là, à quoi vous l'associez au PPRD ou au RIS ? À quoi ? On va poursuivre l'actualité avec, bien sûr, ces sujets de l'adhésion de certains jeunes cadres du PPRD au mouvement Rebelle, dirigé par Corneille Nanga. Le ministère de l'Intérieur est appelé à retirer le numéro d'agrément au parti politique PPRD. L'appel est du député national de l'Union sacrée Eliezer Tamboui, qui s'est exprimé en conférence de presse hier à Kinshasa. Après notamment la vague d'adhésion des jeunes de ces partis et de Joseph Kabila au mouvement Rebelle de Corneille Nanga, le député national Eliezer Tamboui, élu de Kinshasa, qui rapproche au PPRD de son silence à l'assaut du ralliement de ses cadres. Un groupe Rebelle contre le pays estime qu'il faut également mettre sur haute surveillance tous les hauts cadres du Parti du Peuple pour la réconstruction et la démocratie pour que les enquêtes soient ouvertes contre eux. Le député national Eliezer Tamboui au micro de Oseman Zanzar. Il y a deux mois que nous avons révélé que le mouvement qui se passe actuellement à l'est de notre pays, c'est l'œuvre des gens du PPRD qui sont complices certainement dans cette démarche machiavélique des Rwandais. Tout le monde s'est levé contre nous. Aujourd'hui, tout le monde aussi nous donne raison parce qu'avec les adhésions des gens du PPRD qui se sont dévoilés, il n'y a pas que ceux qui se sont dévoilés, là que vous voyez, non, il y a d'autres qui sont en Kinshasa en train de miner le terrain pour préparer un chaos ici. Vous avez appris que ce soit sur tous les médias, les hauts cadres du PPRD en appelant à l'application de l'article 64, à la question de savoir comment ils pouvaient faire. Ils ont dit tout simplement qu'ils pouvaient agir, ils savent comment ils devraient agir. Le PPRD s'est mis sur la voie de déstabiliser le pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons tenu à alerter l'opinion, mais aussi à demander la suspension de l'existence légale de ce parti-là, le PPRD donc, et la mise en place sous haute surveillance tous les cadres du PPRD, comme mesures conservatoires certainement, jusqu'à ce que la situation sera déstabilisée. C'est dommage pour être que le peuple congolais, jusqu'à là, est acquis à la cause de la République. Aucun détenu s'en procède depuis 20 ans à la prison centrale de Makala, c'est ce qu'affirme le procureur général après l'accord de cassation. Celui qui l'a dit est un menteur, insiste Firmin Vendée, parce que, selon lui, son dossier existe. Après avoir présidé la cérémonie de libération des 67 personnes mardi, il a demandé à tous ceux qui n'ont pas de dossier de se signaler. Firmin Vendée Mambou précise que ces libérations ne sont que les débuts. La commission qui travaille continue et tient à désengorger ses centres pénitentiaires, qui construit pour 1 500 prisonniers, on compte aujourd'hui plus de 15 000. Le procureur général près de la Cour de cassation est ici au micro de Marie-Bouema. 15 000 prévenus à la prison, 15 000 personnes comme population carcérale, c'est beaucoup et c'est trop pour une prison de 1 500 personnes. 67 personnes libérées ce soir, c'est infime, c'est quelque chose. Il y a une commission qui est ici pour voir les cas qui peuvent être éligibles à la libération. Ils sont libérés parce qu'ils répondent aux critères, ils répondent plutôt aux critères tels que définis par la loi. Nous sommes des légalistes et nous obéissons à la loi. Et c'est sous l'impulsion du chef de l'État que nous sommes là. La loi veut que pour certaines infractions qui peuvent être traitées de manière à ce que soit elles se terminent par classement sans suite, parce que de fait bénin, soit par classement par amende traditionnelle ou pour une opportunité de poursuite, ce sont ces différents cas que nous sommes en train de voir pour qu'ils soient libérés. Il y a des cas naturellement qui ne peuvent pas l'être, notamment ceux relatifs aux infractions assez graves. des vols qualifiés, des crimes contre la vie, donc les différents homicides, d'autres comme la situation des malfaiteurs, les viols et tout ça sont des infractions. Tellement grave, bien sûr, la corruption. On ne peut jamais oser libérer des gens corrompus ou des corrupteurs. Donc c'est un petit signal parce que le travail n'a fait que commencer. Mais je voudrais que vous notiez que pour les ministères civils, comme je l'ai dit ici, nous avons une équipe de permanence ici depuis le mois de février, pour contrôler toutes les détentions dans leur régularité, voire les détentions qui sont fantaisistes, et là, nous sanctionnons. Vous avez dit que la commission reste, mais elle reste là. Firmé, vente des procureurs générales après la cour de cassation. Tous les cinq tribunaux de la province du Kassai et les tribunaux des grandes instances de Rebo ne fonctionnent pas pour moi en cas des juges. C'est le tribunal des grandes instances de Jigapa fonctionne avec deux juges. Maître Berengola Dioko, avocat au barreau du Kassai, qui tire la sonnette d'alarme, révèle que plusieurs compatriotes arrêtés sont gardés en prison pendant plusieurs mois et même deux années sans être jugés. Ils ne connaissent pas leur sort. Ils demandent au Conseil supérieur de la magistrature d'affecter les juges dans ces instances judiciaires du Kassai. Maître Berengola Dioko, au micro de Fabien Gouèche. L'appareil judiciaire du Kassai est presque inexistant. Les institutions existent de nom, mais les judictions ne fonctionnent presque pas. Le Kassai compte cinq tribunaux de paix et deux tribunaux des grandes instances. Il n'y a qu'un seul tribunal des grandes instances qui ne fonctionne qu'avec deux juges. Les tribunaux de paix de tous nos cinq territoires ne fonctionnent plus. Pourquoi ces tribunaux de paix ne fonctionnent pas ? Il n'y a pas de juges. Parce qu'il n'y a pas de juges, nos compatriotes qui sont gardés dans les différentes prisons qu'on pisse, ils ne connaissent pas leur sort, il y en a qui mèrent en prison. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander au Conseil supérieur de la magistrature d'affecter les juges dans nos tribunaux de paix et les grandes instances du Kassai. Mais lorsque les juridictions ne fonctionnent pas, c'est une prime d'encouragement aux gens qui commettent des infractions matin et soir, parce qu'ils ne sont pas condamnés ni jugés. Les tribunaux de grandes instances du Kassai ne fonctionnent plus il y a plusieurs années. Il y en a qui sont arrêtés pour défaire Bénin, mais qui attendent les juges. Mais plus d'une année, c'est-à-dire que la personne est gardée inocemment. Laissez-moi vous dire que c'est seulement au Kassai où la chambre disciplinaire des magistrats n'est pas fonctionnelle. Alors que matin et soir, il y a les actes démesurés que posent les magistrats. Mais ils ne sont pas poursuivis disciplinairement. Je voudrais encore demander et au Premier Président et au Conseil supérieur de la magistratie de faire fonctionner la chambre disciplinaire. Des personnes détenues illégalement longtemps en prison sans procès. D'abord, il est inconcevable de penser qu'une personne peut rester en détention préventive pendant plus de 20 ans sans qu'il ne soit relâché ni son dossier soit fixé devant les juges. Les détentions sont surveillées par le ministère public et que chaque parquet est appelé à contrôler ses détentions, surtout lorsqu'il y a des prévenus en détention qui ne sont pas encore jugés. Mais il se pose un problème cruel au niveau des juridictions et des parquets, dès lors que, n'obstant les efforts du Conseil supérieur de la magistrature d'affecter les magistrats à différents offices et différentes juridictions, la jeunesse d'aujourd'hui, les magistrats d'aujourd'hui n'aiment pas travailler à l'intérieur. Combien de fois les conseils aillent affecter les magistrats dans les tribunaux et les judictions et les offices de l'intérieur, ce qui fait que de plus en plus la carence des magistrats se constate par-ci par-là et lorsque les personnes commettent des infractions sont détenues illégalement sans qu'ils ne soient présentés ni devant la chambre du conseil ni qu'ils soient libérés. Pour remédier à cette situation-là, il est impérieux que les magistrats qui sont affectés acceptent d'aller à leur lieu d'affectation et aussi le gouvernement, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, devra aussi le plus tôt possible, comme cela a toujours été promis, améliorer les conditions des magistrats à l'intérieur pour susciter les vocations au fin d'aller travailler dans ces milliers. Parce que les conditions de vie de l'intérieur font que les magistrats fouillent leur lieu d'affectation. Ils préfèrent tous rester dans les grandes villes et à l'intérieur maintenant, il y a beaucoup de détention illégale qui continue. Et lorsqu'il faut libérer parce que la détention devient illégale, alors que la personne a commis des infractions, qu'on n'a pas encore jugées, ça devient de l'impunité. Maître Olio Inga, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Hommage à Simon Kimbangu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière, a présidé jeudi à Kinshasa la cérémonie préparatoire de la célébration de la journée du 6 avril. Maître Peter Kazadik en comté a évoqué les raisons qui ont poussé le président Félix Jisekédi a déclaré cette journée chômée payée sur toute l'étendue de la RTC. Il s'agit d'après ses explications d'une reconnaissance à un prophète, un leader politique, spirituel et social pour la République démocratique du Congo. Papa et Simon, qui m'ont adhésié à d'autres grands prophètes et d'humanités à venir des combats d'égalité, des combats d'émancipation et de l'ombre, des combats d'éliminance pour l'arrivée d'un honte libre. Et le chef d'éliminant, par son acte, il a consacré cette journée, la vérité exprimée, comme tous les combats d'éliminés, sa reconnaissance au combat des séries d'éliministes, personnages, symboles, des membres, héroïses, que j'ai quand même ici souligné, au-delà de nos diversités culturelles, tous nous nous reconnaissons dans les combats des propos de Simon-Cumain. Il a appris la félicité, il a fait grâce aux tordus et finalement, il a accepté les membres. Quand il y a un homme qui n'a pas d'or, et aujourd'hui, je dois être ici, féliciter et admirer les combats de tous ceux qui ont succédé. Et aujourd'hui, à la végure, Papa Simon-Cumain, pour la première rédélation, ils seront tous peuples, amis du tout, mère, à un prophète, tous peuples, amis, philosophies. Pravassions les membres et séries présentes aux cieux de vous, à la joie et libérateur spirituel, et libérateur politique, et libérateur social. M. Peter Casati, je rappelle qu'il est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière. Malgré l'Office des gestions du fret multimodal, le président du conseil d'administration n'a jamais demandé ses allégations continues. Dans la lettre du 15 mars adressée au ministre des Transports, dans cette correspondance, Adolf Amissi Makotano dénonce le détournement d'au moins 417 000 $. D'après lui, la direction générale aurait autorisé à Transcom, service mandataire de l'OGFREM basé en Afrique du Sud, à verser cette importante somme dans le compte de l'un des avocats conseils de l'OGFREM sous prétexte de paiement de ses honoraires, et c'est en violation du barème des honoraires applicables à tous les avocats exerçant un RDC et de son contrat d'abonnement signé avec l'OGFREM. Il dénonce aussi la violation de la procédure d'engagement des dépenses soumises à la validation de la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances. Adolf Amissi Makotano. Les détournements de 417 000 $, monsieur le journaliste, le fait contenu dans ma lettre du 15 mars 2024, ont été confirmés par le directeur général lui-même et attestés par l'avocat bénéficiaire du décaissement des 417 000 $ en violation de procédure interne et de mesure d'interdiction de l'équipe d'encadrement de l'OGFREM. Je dois vous rassurer que le conseil d'administration est un organe d'orientation et de politique générale au sein d'un établissement public. Le fait que cet organe ne gère pas au quotidien pousse certains mandataires à passer contre les prescrits légaux et réglementaires. Les problèmes que connaissent beaucoup des DG sont liés à la violation des textes, à la gabégie financière et surtout au refi d'exécuter les résolutions du conseil d'administration. Tout cela aussi facilité par nos autorités hiérarchiques. Le président du conseil d'administration c'est un administrateur aussi et quand il porte une voix, c'est une voix du conseil. Et après constat, vous remarquerez que le manque de vision managériale, la violation des compétences des organes, la gabégie financière, le climat de l'éther dans les relations professionnelles, la chasse aux sorcières, la division des travailleurs, la léthargie dans le projet phare sont constatées dans plusieurs chefs de certains qui gèrent au quotidien les entreprises du portefeuille. Qu'est-ce que faire pour sauver cette entreprise ? Je crois que nous devons revenir aux fondamentaux relatifs au conseil à fournir aux chargeurs, respecter les textes organisant l'établissement public, investir dans l'objet social de l'OGFREM, mettre en application les résolutions du conseil d'administration et encourager les capitales y-mêmes. Adolf Amissi Makutano, président du conseil d'administration de l'OGFREM, et la réaction de la direction générale est encore attendue. Il a pu palper les réalités du site minier de la société qui balie Gold Mine dans le directeur de Ouachat, dans la province du Haut-Jolais. Le directeur général de la RESPE, autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, qui a visité la centrale hydroélectrique de cette société minière, s'est rendu dans son centre d'automatisation avant de descendre dans la mine souterraine à plus de 800 mètres de profondeur, afin de voir le fonctionnement de la chaîne des valeurs au sein de cette société. Miguel Cachal, qui a salué les travails abattus par Barry Gold, a souligné la nécessité d'avoir plusieurs entrepreneurs congolais qualifiés dans la sous-traitance pour la création de la classe moyenne en RDC. On l'écoute. J'avais promis de passer sur les sites après les contrôles. Ce qui est plus important, c'est de travailler ensemble pour contribuer au développement du pays. L'investisseur, tout comme ceux-là, ils sont dans la chaîne des valeurs. Pour ceux-là qui pensaient que c'était de l'acharnement, on ne peut pas faire l'acharnement aux investisseurs, ce n'est pas de l'acharnement, mais nous voulons qu'il y ait un système qui profite aux investisseurs et aussi à la population. Au pays, j'ai vu qu'il y a quelques entrepreneurs congolais, mais nous voulons qu'ils soient nombreux. C'est ça, même la vision du président de la République, chef d'État. Il veut que cette classe moyenne soit dans tous les contrats où il y a de l'investissement et où une chaîne des valeurs peut être tirée pour être diffusée dans la population, dans tous les contrats du territoire national. Je pense que c'est un noble combat que mènent les chefs d'État et que le monde entier aujourd'hui est en train de mener. Il y a des obligations de la société principale et les obligations, les secrets, les sociétés principales doivent donner et placer des contrats dans le pays et les entrepreneurs à leur tour doivent bien prester. Et nous voulons avoir des sociétés principales modèles. Nous voulons aussi avoir des entrepreneurs ou des sous-draitants modèles. L'objectif, c'est de contribuer au développement de l'économie nationale. Miguel Cachal, directeur général de l'ARISPE. Fonctionnement et gestion de la filière du Cobalt en RTC avec le mouvement des prix qui ne sont toujours pas stables. Une délégation de l'entreprise publique, la générale du Cobalt conduite par son directeur général, a fait part à la ministre des Mines des difficultés auxquelles cette entreprise fait face. Réceptive et préoccupée par cette question, la ministre Antoinette Samba Kalambay a promis d'accompagner cette société. Mais en attendant que toutes les difficultés trouvent des solutions au cas par cas, des directives adoptées par la direction générale leur ont été dictées. On écoute Eric Kalambay, directeur général de la Générale du Cobalt, au micro de José Ipachuy. La question du Cobalt est une question d'actualité. Donc il était important pour nous de venir voir notre autorité de tutelle afin d'échanger sur la problématique en soi, des cours qui s'en bas, et de la gestion globale de la filière cobaltifère ici en RTC. Et donc nous avons eu quelques directives et des réflexions qui sont en cours. Et donc il était tout indiqué de venir échanger avec son excellent. C'est l'entreprise générale du Cobalt, nous existons depuis 2019 ici en RDC. Le siège est à Colouizi, c'est une entreprise d'Etat. Et notre autorité de tutelle, c'est le ministère des Mines et le ministère du Portefeuille. Bon, justement, c'était le contenu de nos discussions qui vont donner lieu à des réflexions. Donc je crois que nous avons eu un échange très constructif. Je crois que nous avons analysé tous les points et nous sommes en train d'y adresser des solutions. Et ce sera très rapidement, on trouvera très rapidement des réponses. Pour accueillir par José Ipachi, on va changer de chapitre. Monnaise à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. 10 des 19 députés provinciaux, de la majorité parlementaire, deux avouent le bureau d'âge. Dans une déclaration faite en bande d'accueil inter de l'acte des désaveux, accusent le bureau d'âge d'avoir reporté l'élection du bureau définitif sans motif valable. Ils ont demandé l'installation d'un autre bureau d'âge qui doit organiser l'élection du bureau définitif en urgence. Pour enfin organiser les élections des sénateurs et gouverneurs des provinces, Clovis Elungama est l'un des signataires de cet acte de désaveu et porte-parole des circonstances. On se pose la question de savoir comment ils procèdent à ces différents reports alors que les élections des sénateurs et des gouvernants ainsi que des vice-gouverneurs ne peuvent pas être organisées par le bureau provisoire. Pour éviter la crise au sein de notre institution, dans le débit de la législature, nous désavouons ces bureaux et invitons les services. En l'occurrence, le directeur administratif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a procédé à la réinstallation du nouveau bureau provisoire afin de parachever la dernière mission d'évoluer à ces bureaux, à savoir l'organisation des élections et l'installation des membres du bureau définitif ainsi que la validation des pouvoirs de deux députés comme... Et en réaction, le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de l'Équateur appelle les élus au calme. Devant la presse, jeudi en Bandaka, son rapporteur Jean-Paul Éricola a indiqué que le bureau n'a aucune intention de tirer les choses en longueur. Il attend la décision de la Cour constitutionnelle sur la conformité de son règlement d'ordre intérieur à la Constitution pour organiser l'élection du bureau définitif. Le bureau d'Agepel, les députés provinciaux, a évité d'autres manipulations. On écoute Jean-Paul Éricola. Je vous invite au calme et à la patience. En attendant l'arrêt, il sera bientôt rendu par la haute cour. Le bureau provisoire ne peut jamais être taxé des compétences pour avoir respecté civilement la loi et ne bloque pas aussi le processus. Je vous convie à observer l'esprit d'un législateur, car marché à son, non contre, constitue un acte de rébellion. La République démocratique dit qu'au nom, État et l'État des droits égris, les députés provinciaux n'ont ni pouvoir, ni qualité de désavoué le bureau provisoire qui se dirige à la fin de sa mission, avec un seul point qui reste à traiter de lui pour procéder à l'élection et à l'installation du bureau définitif, y compris la validation des pouvoirs des députés coctés. J'attire ici votre attention et vous demande de jouir une honorabilité irréprochable et de corriger les erreurs commises lors de la législative passée et aussi des idées d'être insoumatalisées et magnifiées par les ennemis de la province. Le réseau d'éducation civique au Congo exprime ses préoccupations quant à la conservation de la démocratie en R2C. Dans une conférence de presse atténue jeudi à Kinshasa, le secrétaire exécutif du Récit, Jean-Michel Lavondeau, a rélevé quelques points qu'il considère comme menace à la démocratie, notamment la gestion des comptes en chieuse électoraux, la levée du moratoire sur la peine des morts et un risque de dérive dictatoriale. On écoute au micro de Rachel Nsioé. Comme vous le savez, les contextes sociaux-politiques de la République démocratique du Congo ne laissent pas les réseaux d'éducation civique indifférents et aujourd'hui ils se prononcent face à toute cette situation. Les Récits estiment qu'il est urgent qu'il y ait de mesures correctives soient prises afin de remettre la démocratie sur les rails. Pour cela, les réseaux d'éducation civique au Congo recommandent vivement aux juridictions statuaires en matière de comptabilité électoraux de dire le droit à toute transparence afin de regagner la confiance de la population et de tout mettre en œuvre pour la protection des résultats de femmes élues conseillères municipales. Aux députés provinciaux, de prendre conscience de l'ampleur du terme mandat, qu'il s'agit d'un pouvoir de délégation qui leur permet d'agir en lieu et place du souverain primaire. En l'utilisant avec habit, ils finiront par perdre la confiance de votants. Au gouvernement de la République, d'annuler la décision de lever des moratoires sur la peine de mort afin de remettre la République démocratique du Congo au niveau où il était en ratifiant les textes juridiques abolissant la peine de mort dans le monde. De réorganiser le système carcéral congolaire et de veiller au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire afin d'appliquer la peine de remplacement qui est la prison à vie. Au Parlement de la République démocratique du Congo, de prendre des mesures accordant un statut à l'opposition afin que sa voix reste audible dans le débat et les libérations. Michel Vendée. Élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud, Obangi, Martinien, Gandakwe, de la coalition, MLC Arep a été élu président de l'organe des libérants. Sur les 28 votants, il a obtenu 15 voix contre 12 pour son challenger, Malachi Yadoubia. Il faut noter que sur les cinq sièges au bureau définitif de l'Assemblée provinciale, la coalition MLC Arep en a raflé quatre. Cette coalition reste déterminée à diriger les deux institutions provinciales, a affirmé le député provincial junior, Ambeke Liguela. On l'écoute, bien sûr, on l'écoute plutôt, le nouveau président martinien Gandakwe au micro de Fira-Pierre à Cambou. La tâche qui attend notre bureau est immense et les défis sont nombreux et multiformes, comme c'est dit de la situation socio-économique peu plusante de notre province. Il ne s'agit donc pas ici de grener, il y a eu ces actions à mener au cours de ce quinquennat. Toutefois, grâce à l'appui moral de la population du Sud, Obangi, nous allons dès maintenant déployer tous les efforts nécessaires pour mener l'espoir à notre population. Je dis que l'espoir d'appartenir et de vivre dans une province du Sud, Obangi, rénovée et possible. La convocation, le temps de mars 2024, de la session coordonnée de mars 2024. Ce sera alors, à cette occasion, que le bureau permanent fixera l'opinion de la population du Sud, Obangi, sur ce qu'elle pourrait constituer ses actions prioritaires au cours de ces prochaines années. Martinien Ngandakwe, je rappelle qu'il est nouveau président de l'Assemblée Provinciale du Sud, Obangi. Dans le reste de l'actualité, la première dame de la RDC, Denise Nya Kerochisekedi, a sensibilisé les femmes dans la communauté Njuli sur la planification familiale, l'autonomisation de la femme et la drépanocytose. C'était au village Bomoto-Yamansi, installé au terrain Massamba, au quartier 7. Une sensibilisation qui rentre dans les cadres d'un forum national de femmes leaders pour accélérer les progrès en faveur de la santé et des droits des femmes et filles en RDC. C'était à l'occasion de la clôture du mois de la femme. C'est bel et bien en RDC que quatre femmes meurent chaque heure suite à la maternité. Ce taux de mortalité inquiète certes, mais les bras ne restent pas croisés. L'exemple éloquent, c'est ce grand forum des femmes leaders initié par la Feust Ledi de Nizia Kerochisekedi. A sa deuxième journée, des stands ont été érigés au village Bomoi-Yamansi pour sensibiliser la femme sur sa santé en général. Docteur Israël Bobongo est de l'ONG Asikas. Nous sommes en train de dépister les femmes. On se concerne les cancers gynécologiques par l'ordre de cancers du sein et polythérin. Nous misons sur la prévention. Nous sommes en train de leur dire que les cancers, c'est une maladie touchante. Il faut se dépister. La fondation Vodacom s'est aussi alignée pour l'épanouissement de la femme. Rouliane Youlou est responsable de cette fondation. La fondation Vodacom, depuis toujours, soutient l'inclusion de la femme, soutient la santé de la femme. Nous avons travaillé dans le passé et même encore maintenant dans le programme d'opération des femmes qui souffrent de la fistule. Travons avec l'UNFPA et nous travaillons également dans plusieurs autres projets, par exemple le projet d'équipement de maternité. Nous sommes spécialement là aujourd'hui pour parler de notre engagement à accompagner la femme congolaise et aussi pour annoncer notre grande campagne que nous allons lancer dans quelques semaines. Ça s'appelle M-Mama. Et cette campagne va consister à ce que nous puissions contribuer à la formation des sages-femmes. Après la visite des différents stands accompagnés de la représentante de l'UNFPA, l'épouse du chef de l'État a elle-même pris le micro pour sensibiliser la femme sur trois points essentiels. Soyez des ambassadrices pour les femmes. Sensibilisez les femmes sur la planification familiale. Nous aurons moins de décès d'enfants et de mères. Parlez-leur aussi de la drépanocytose, cette maladie qui tue sans pitié. Il est important de se faire dépister avant le mariage. Je vous encourage aussi à être autonome à travers des formations. Le bien-être de la femme demeure l'une des priorités pour Denise Nyakiruchi-Sekedi. Bero Matanda. Formation sur l'entrepreneuriat agro-pastoral de jeunes femmes dans une approche d'incubation dans le Conseil oriental. Une session de formation a été ouverte pour cette fin dans cette région au centre de la RDC. C'était à l'initiative du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. En partenariat avec le programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes et à jeunes du Cameroun, il s'agit d'appuyer les jeunes dans la création et la gestion d'entreprises agro-pastorales performantes et d'identifier les différentes étapes dans le processus de développement des incubations. On fait le point avec Nicolas Kazadi. Cette session de formation est la première d'une longue série qui projette d'organiser le PADRIR dans sa zone de projet qui comprend l'espace Kassaï et la province du Maniema. Elle rentre dans les cadres d'échange d'expériences positives entre le programme du portefeuille de fonds international des développements agricoles FIDA en cycle. Joseph Damien Mouté-Bakalala est coordonnateur national du PADRIR. L'objectif c'est d'arriver à identifier les différentes étapes dans le processus de développement des incubations de manière à ce qu'au terme du processus nous ayons 1600 femmes, 2000 jeunes formés pour être en mesure de développer l'entrepreneuriat des entreprises agro-pastorales et pouvoir bénéficier ou participer au développement de leurs provinces respectives. Le ministre provincial de l'agriculture et développement rural qui a lancé et clôturé les travaux de cet atelier a émis le vœu de voir cette session favoriser un véritable échange d'expériences positives. Les jeunes et les femmes de notre zone en particulier formulent beaucoup d'attente et fondent suffisamment d'espoir en cet atelier. Je ne saurais clore mon propos sans émettre le vœu de voir cette session de formation être réellement pratique. Signalons que la formation a été assurée par des experts du pays à jeunes, une structure caméronaise qui a fait preuve dans les domaines de développement des incubateurs. Et c'est ce jeudi 28 mars que cette session de formation a été clôturée. Mbouchi Maï. Nicolas Kazati, Top Congo FM. Le fonds de promotion de la santé en collaboration avec l'Université des sciences de l'information et de la communication exifacique organisée ce vendredi 29 mars 2024 à 11h dans l'enceinte de cette université, la première conférence débat face aux étudiants autour du thème « Gratuité de la maternité et développement en RDC ». D'après les organisateurs de cette matinée, cette initiative recouvre une portée hautement scientifique dans la mesure où elle offrira aux étudiants un cadre de change sans tabou autour des enjeux de la gratuité de la maternité et du développement. Parmi les établissements de facilitation de la couverture santé universelle qui y vendront part, on cite, « Le fonds de solidarité de la santé, l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé ainsi que le programme national de santé de la reproduction. » 20 millions de francs congolais, c'est la cagnotte placée par la SONAL. Au Quintet Plus, bonus 4 de ce vendredi 29 mars 2024. Juvenal Daniel Kapadik, responsable marketing de la SONAL, invite surtout les dames à maximiser leur chance de gagner pour clôturer en beauté le mois de la femme. On écoute au micro de Isabelle Mohingo. La SONAL, comme d'habitude, a toujours des belles nouvelles, des bonnes, des grandes, des merveilleuses nouvelles. Et pour nos parieurs, tous les consommateurs de la SONAL sont toujours émerveillés de par tout ce que la SONAL fait pour eux. Le vendredi, ici, à la l'air, nous sommes là. Il y a une cagnotte de 20 millions de francs congolais puisque vendredi passé, il n'y a pas eu de gagnants, les 10 millions ne sont pas tombés. Dans le cas du patriotisme, la SONAL a toujours doublé ses cagnottes au lieu de 10 millions. Mais ces vendredi, ça sera 20 millions pour lesquels ils vont devoir concourir. Ils nous annoncent aussi qu'à la date de 17 avril, ça sera dimanche, il y a eu une cagnotte à la masse commune de 4 milliards. J'ai dit bien 4 milliards. Et le 14 avril, il y aura une cagnotte de 2 milliards. C'est facile pour rappeler cette somme, vous savez. Nous venons d'enregistrer un gagnant, c'est un vendeur, dans un magasin. Et dans une boutique plutôt sur le carton, il vient de gagner 243 millions de francs congolais. Il a fait confiance à la SONAL, il a gagné. Et pour tous ceux qui nous suivent, venez jouer, faites confiance à la SONAL. Donc la SONAL est là, bien disposé, afin de devenir des gens, des millionnaires. Mais je lance l'appel exceptionnellement au maman pour dire qu'on tire vos témoins. Vendredi, venez jouer pour gagner 20 millions de francs congolais. Je venais à Daniel Kavadzik. Déclaration récapitulative annuelle de l'IPER. Afférent de rémunération versée par les employeurs au cours de l'année 2023. La DGI rappelle à toutes les personnes physiques employées du secteur public au privé qu'elles sont tenues de souscrire à cette déclaration plus tard le vendredi 29 mars 2024. La déclaration doit être accompagnée des fiches de paye et souscrite auprès des centres d'impôts synthétiques des résidences de l'employé ou parfois électronique à travers la plateforme à impôts employés. En cas de non-respect de cette obligation, il sera appliqué à l'employé défaillant une amende conformément à la législation fiscale en vigueur. Top Congo FM, ouverte sur le monde. Top Congo FM, l'information à chaque moment que l'actualité l'exige. Nous prenons brièvement l'actualité au-delà des frontières de la RTC avec vous, Marcel Kitambala. Rebonjour. Rebonjour Dominique Dinanga. Au Burkina Faso, la mobilisation générale contre les terrorismes est prolongée d'un an pour lutter donc contre le groupe djihadiste. Les décrets de 2023 signés par les capitaines Ibrahim Traoré, arrivés au pouvoir par un coup d'État le 30 septembre 2022, stipulaient que, outre le membre des forces de défense et des sécurités en activité ou non, le jeune des 18 ans ou plus, non-membre de forces armées nationales physiquement aptes, seront appelés à s'enrôler selon le besoin exprimé par les autorités compétentes. Au Madagascar, 11 personnes ont trouvé la mort et plus de 7000 autres ont été sinistrées par les cyclones Gaman qui a frappé mercredi la pointe nord du pays. Les précédents bilans faisaient état de 6 morts et 2600 sinistrées. Plus de 1200 cases ont été inondées, de routes et des ponts ont été inondées et coupées. Gaman a été requalifié mercredi soir en forte tempête tropicale et devrait quitter l'île de l'océan Indien jeudi dans la soirée, d'après les dernières prévisions météo. Merci, c'est qu'il n'y a pas là. Merci. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ce journal, la mise en onde par Alain Pascal Mbongo. Merci de l'avoir suivi. L'actualité est en continue sur Top Congo FM. Après la pub, retrouvez Jonathan Masiala. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada